Salut à tous, La Clisse et la Vie épisode 18, un épisode qui sera relativement court j'espère et qui va vous permettre de faire quelque chose de tout à fait simple, c'est comment vérifier la validité d'un fichier qu'on récupère en ligne de commande, via WGET ou via CURL, enfin CURL ou compagnie. Quand on télécharge des protocoles comme BitTorrent, le fichier est découpé en X morceaux, chaque morceau est vérifié en fonction d'une somme de vérification, si la somme de vérification du fichier n'est pas la bonne, enfin du morceau n'est pas la bonne, il est remplacé par un morceau jusqu'à ce que ce soit au courant. Donc ça permet déjà d'avoir une certaine validité. Mais quand on passe par WGET ou CURL ou par un simple téléchargement FTP classique par un navigateur, comment est-on peut être sûr de la validité du fichier ? Donc, pour l'exemple, j'ai pris l'exemple de mon Archinux. Parce que c'est un fichier relativement léger, qui ne pèse que 518 mégas, donc ils sont rapidement téléchargés. Donc, il y a l'option passer par BitTorrent qui est recommandée, ou sinon on peut passer par les dépôts locaux, comme l'Australie, France, les Etats-Unis, bref. Tous les dépôts locaux pourront la distribution. Ce qui est vrai pour cette distribution sera vrai pour 99,9% des distributions qui proposent des ISO. J'ai pris celle-là parce que les ISO sont relativement courtes. Donc, je suis allé sur le dépôt Polymorph, qui est l'année plus rapide en France. Donc, je vais prendre un fichier SIG qui permet de vérifier avec une clé PGP, mais ce n'est pas le cas de cette vidéo. Je vais utiliser le fichier SHA1SUM, même si le protocole SHA1 a été récemment cassé, mais que le niveau pour casser du code, enfin, une somme de vérification SHA1, nécessite je ne sais combien de serveurs sur un an pour y arriver. mais on est encore tranquille pendant quelques temps, bref. Il y a deux paquets, enfin, deux fichiers que je vais récupérer. D'abord, le fichier SHA1SUM qui contient les sommes de vérification. Voilà, je l'enregistre. Dans le répertoire téléchargement, on a la clé SHA1SUM. Et là, je vais copier le lien de Arch Linux. Je n'en copie qu'un seul. Je vais en monter dans mon répertoire. Je fais WGET-C pour continue. Et je fais MAJ-CTRL-V pour copier directement le lien. Donc, il en a entreprès trois minutes, je suppose. Enfin, deux minutes. Donc, en gros, le principe des clés SHA ou MD5 ou SHA256, c'est, on prend le fichier, on lui applique un algorithme spécifique. SHA, je crois que c'est par rapport au nom des créateurs. Donc, je ne les ai pas en tête. Je n'ai pas envie de les massacrer. Et il prend le fichier à vérifier, le trafic dans tous les sens, bref. Et après, il y a une clé. Enfin, il y a une somme de vérification qui apparaît. Et il vérifie que la somme de vérification est la bonne. Vous voyez, même pas deux minutes. C'est bien avant une connexion qui dépote. T'enquête, le choc, la sale bête. Et c'est le principe avec les kép-GP. Sauf qu'il faut importer la clé, vérifier le fichier, c'est un peu plus long. Donc là, ça va bientôt être fini. Et je vais vous montrer comment fonctionne la commande SHA1. Bien sûr, il y aura une gueulante parce que je ne récupère pas le fichier Archboostrap. Mais au moins, si mon téléchargement est OK, il va me dire OK pour tel fichier. Point barre. Donc je crois me souvenir, c'est ça. Parce qu'il faut que je me rappelle de la syntaxe correcte de la commande SHA1. Je ferai un petit MAN pour vérifier. Mais vous verrez, vous allez voir, c'est super simple de vérifier un fichier en ligne de commande. Bien sûr, il y a des outils comme GTK-H, en tant que ça fiche de télécharger. Voyons. Non, je vais aller vers-dessus. GTK-H. Voilà. Des outils comme ça qui s'appellent GTK-H qui permettent de vérifier directement avec l'interface graphique les fichiers. On prend le fichier, on prend le centre de contrôle et boum. Vous avez directement le... Ah, d'accord, il y a un petit problème. Vous avez les mêmes principes avec GTK-H qui permet de dire, on prend le fichier, on prend le centre de contrôle, on traite le fichier avec le protocole demandé et on vérifie si c'est bien ça. Enfin le protocole, plutôt l'algorithme de vérification. Vous m'avez compris. Désolé, c'est jeudi matin, je suis un peu fatigué. Voilà. Donc là, on a récupéré le fichier, ça a mis même pas deux minutes. Là, on vérifie qu'on a bien tout ça. Donc, c'est... Les mots sont bons, c'est SH1SUM moins C nom du fichier de vérification. Voilà. Et là... Voilà, il me dit... Là, je vais le mettre en plus. Voilà, c'est marqué ici. Hop ça. Voilà. C'est marqué ici. Ah, ça, je... Enfin, Arch Linux, mon ISO est bien valide. C'est vrai aussi, par exemple, pour le code source du noyau Linux. Tant que ça vous donne OK, réussi ou valide, c'est bon. Si ça vous met, c'est pas ça. Oui. Là, vous pouvez bazarder le fichier et recommencer. Voilà. Donc, vous avez vu, cette vidéo est très courte. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez compris le principe de vérification en ligne de commande d'un fichier. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous. Et à la prochaine. Ciao. 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 Ciao.